Lorsque vous déclenchez votre brosse à dents, le minutaire se met en route. Et pendant que vous vous brossez les dents, si vous changez de mode de brossage, ça s'indique... Là par exemple, vous avez changé, vous êtes en mode nettoyage approfondi. Et pendant que vous vous brossez les dents, vous pouvez regarder les actualités de la SP. Et sinon, vous pouvez changer d'article ou alors faire défiler des photos nationales-géographiques par exemple. Vous avez des citations. Et donc là, au niveau des statistiques, si j'arrête, par exemple, pour me rincer la bouche, j'ai le temps de faire une pause avant que le minutaire redémarre. Par exemple, il me dit aussi que la batterie de la brosse avant le décharger, si c'est le cas. Et du coup là, si ça s'arrête complètement... Donc il me dit qu'il aurait mieux fallu que je passe deux minutes de brossage. Il n'est pas content. Et du coup, je vérifie mes statistiques du jour. Je me suis brossée les dents 14 fois. Et j'ai utilisé du fil dentaire, j'ai fait un nettoyage de la langue, j'ai utilisé du bain de bouche. Ça, c'est vous qui rentrez toutes ces informations manuelles ? C'est... Oui. Et donc voilà, par exemple, sur la semaine. Et après, je peux aller personnaliser mon brossage. Donc là, voilà, j'installe les rappels pour le fil dentaire, par exemple, pour le montage de la langue. Vous avez eu une bonne note ? Alors, pas sur ce téléphone. Je ne sais pas. Et je peux personnaliser mon noteur. Et donc ensuite, voilà. Donc, comme je le disais, vous pouvez avoir des petits badges si vous, au fur et à mesure que vous remplissez certaines tâches, vous avez les petits badges qui s'allument. Combien de temps ça garde en mémoire les indications ? Alors, en fait, là, si vous ne vous connectez pas à l'application, la brosse à dents enregistre jusqu'à 20 sessions de brossage. Et ensuite, une fois que vous êtes reconnecté, ça se synchronise. Et après, l'application qu'on sert, vous voyez, là même, vous avez jusqu'à 90 jours de brossage. Les statistiques sont vraiment... Ça garde sur plus d'un an. C'est large. Et vous pouvez donc lire aussi des conseils sur l'hygiène micro-dentaire. D'accord. Et pour les dentistes, vous pouvez rentrer l'adresse de votre dentiste. L'adresse e-mail ? L'adresse, en fait, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse e-mail. D'accord. Vous pouvez rentrer... Si vous n'avez pas de dentistes qui sont renseignés, grâce à Google Places, ils trouvent les dentistes les plus proches de chez vous. D'accord. Et vous pouvez, une fois que vous avez rajouté un cabinet dentaire, vous pouvez rentrer votre prochain rendez-vous chez dentiste. Et vous recevez un rappel quelques temps avant de la part de l'application pour votre prochain rendez-vous chez dentiste. D'accord. 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 Alors d'autre chose qui est là. D'accord. D'accord. Donc, elle crée des rappels pour l'utilisation du fil dentaire vin de bouche. Vous pouvez mettre des zones spécifiques sur le minuteur, faire attention à plus de zones spécifiques. Et vous pouvez aussi sélectionner le type de conseils d'hygiène du commentaire qui va le plus vous intéresser. Si par exemple vous avez des enfants, vous avez toute une série de conseils d'hygiène du commentaire mis aux enfants.